Et je crois que c'est que ça a marché, attends, ça a marché alors c'est excellent parce que c'est excellent parce qu'on est dans l'auberge et en fait on arrive à faire croire et à donner l'illusion qu'on est ailleurs, waouh, il y a Grug qui passe, il y a Grug qui passe, on voit même Finn qui est derrière, alors évidemment il n'y a pas de dragon mais... Attends, Fabrice, je crois qu'on le regarde. Là, Rawlist TV, bonjour Mathieu avec insulté, oui de plus en plus on s'approche de la prestation pour un oscar, ça je vous dis tout de suite, bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et bienvenue donc à tout le monde et surtout, surtout comme d'habitude, quelle que soit l'heure du jour ou de l'année où vous nous écoutez, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, alors attention parce que là si vous êtes en voiture et que vous nous regardez, vous arrêtez tout de suite, si vous nous écoutez et que vous êtes en voiture parce que cette émission est également en podcast le classique, et bien là vous pouvez continuer votre chemin sans aucun problème. Alors Fabrice, on a choisi ce format un petit peu spécial où tout le monde croit qu'en fait on est devant des caméras, mais en fait on est devant des boules de cristal spéciales et qui nous permettent de nous transposer, ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu la cité de Sigil, il y a toujours plein de trucs, on peut toujours trouver quelqu'un pour acheter quelque chose. On a décidé aujourd'hui de parler de The Art of Dungeons & Dragons. Effectivement, et comme on peut voir dans le fond, il y a des petites références de Scott ici. Oui, tout là-haut, Monsieur Trampier. Et on s'était dit que ce n'était pas forcément, ça serait plus facile de parler de The Art en le montrant. Alors il y a deux choix, soit on dessinait, soit on montrait. Donc on a décidé de montrer. On va faire un voyage dans ce qui a créé la puissance et la marque visuelle de Donjons & Dragons. Et alors ce qui nous avons décidé, on a fait des sélections. Chacun de notre côté. Voilà, chacun de notre côté. Il y aura peut-être des doublons et c'est là qu'on verra les oeuvres très très marquantes de D&D, je pense. Et j'ai retrouvé moi des trucs où Fabrice avait trois ans quand je les accrochais sur mes chambres étudiants. Mais bon, voilà, ça fait comme ça. Et pour toi, Fabrice, c'est quoi la marque graphique de Donjons & Dragons ? C'est des dessins épiques avec beaucoup de couleurs en général et un certain dynamisme. Souvent, il y a beaucoup de dynamisme dans les illustrations. Et aussi, souvent, il y a une histoire. Tu peux avoir une situation, une histoire. Enfin, souvent dans les illustrations, il y en a beaucoup. Mais typiquement, dans celle qui marque le plus, tu te plonges vraiment dans ces illustrations. C'est... Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on a recherché de chacun de notre côté toutes ces images. Tu te replonges. Alors déjà, il y avait la conscience que TSR avait d'avoir une équipe, une écurie d'énormes artistes. Là, par exemple, il y a eu plusieurs régulièrement. Il y a eu des livres. Donc là, c'est les mondes de TSR. Ici, vous avez The Art of Dragonance. Vous avez aussi l'excellent bouquin The Art of Dragon Magazine. Et une des choses qu'on a tendance peut-être parfois à oublier, enfin, ou pas forcément oublier, à ne pas savoir tout le temps, c'est que Dragon Magazine va être un extraordinaire pourvoyeur d'illustrations. Il va y avoir même des illustrations, des couvertures de Dragon Magazine qui vont se retrouver dans des illustrations de suppléments ou des illustrations de suppléments qui vont aller sur Dragon. Et également, on a certes les suppléments, mais aussi on a tous les romans. Et on a cette armada, comme je te disais, des dessinateurs pour dragons. Ce qui fait qu'on avait cette folie de dessin, si tu as envie de dire ça, parce qu'il y en avait de partout, c'est une vraie profusion. Si tu tapes, tu l'as bien vu, si tu tapes The Art of... Mais que c'est pas du tout... Que tu mets pas Donjons et Dragons, si... Alors, dans les années 80... 90, t'auras peut-être Tim Bradstreet, parce qu'il y a eu The Art of Vampire, enfin Masquerade. Mais sinon, c'est vraiment Donjons et Dragons qui va marquer. Qui va marquer. Oui, et puis, faut pas oublier quelque chose d'assez important. C'est qu'à l'époque, par rapport à maintenant, on produisait beaucoup plus, je pense, et plus de petits formats et souvent. Donc, tu disais Dragon Magazine, c'était un magazine mensuel. Et même dans tout ce qui est metta hurlant, ce genre de choses, on a vu beaucoup d'artistes commencer avec ce genre de choses et se mettre en avant en créant des illustrations ainsi, que ce soit pour les magazines, pour les couvertures de jeux ou encore pour les couvertures des livres. Alors, je dis toujours qu'il faudrait qu'un jour, je fasse un numéro spécial sur Dragon Magazine, parce que quand on les relit, c'est toujours une énorme source. Et ça met aussi surtout bien en évidence à quel point les... Enfin, c'est pas un supplément qui va te donner la température ambiance d'une époque. Ce sera le magazine, parce que le magazine, t'as le courrier des lecteurs, parce que t'es allé répondre, tu as beaucoup de choses. T'as eu des très très grands dessinateurs qui sont allés dans Dragon Magazine. Il y a eu Charles Vest, notamment, qui a fait une couverture. Et quand tu te replonges effectivement dans un donjon tel que c'était, et ces images, tu te dis vraiment, c'est... T'as l'impression de toujours plus découvrir. Et puis surtout, des fois, tu vois des origines d'images, des bouts d'images, des choses qui reviennent. Et je te propose qu'on commence par le tout premier. Alors, tu commences ? Alors, je vais commencer. Donc, de mon côté, ça va être certainement les plus emblématiques que je vais pouvoir présenter. Donc, voici Mathieu, je te propose cette première illustration. Je pense qu'elle a fait parler beaucoup et fait couler beaucoup d'encre. Je pense surtout aux Etats-Unis, dans certains milieux. Eh bien, je vais faire comme dans les cartes Pokémon et je vais dire j'ai. Magie du montage, on va dire ça. Et gros clin d'œil. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une... Il y a aussi le dos parce que c'est la quatrième de couverture du livre. Et cette statue dont on veut retirer l'œil. Et donc là, vous avez vu le dessin derrière de Todd Lockwood qui est en fond, qui le reprend. Ça marque énormément. Alors, c'est vrai que c'est des actions, c'est pas terrible comme action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quelqu'un qui vole. On voit très clairement... Un sacrifice ? Alors, c'est pas tant, je pense, le sacrifice. Et c'est pas tant le sacrifice, c'est que quand tu regardes bien, au milieu, tu as ce serpent et tu vois juste à côté quelqu'un. C'est très certainement un joueur qui essuie son épée. Je pense que c'était le gardien de cette... C'était le gardien. Et ça marque, oui, ça marque tout de suite parce que là, on voit quand même tout le défi que tu peux avoir. Et surtout, nous avons cette statue qui te regarde toi en tant que spectateur. et on a des personnages au premier rang qui ne te regardent pas, qui font leur affaire. Même si je ne connais pas énormément de parties, de moments de jeu où on s'est dit, tiens, il faut qu'on retire une pierre. C'est plutôt le côté pierre précieuse qui attire nos charmants brillants, brillants aventuriers. Tu les appelleras comme tu voudras. Et dans les années 80, ça marque à plus d'un titre. Oui, c'est vrai, il y a un petit côté là, tout à fait. Il y a ce côté, on peut penser à un démon. Et puis, il y a ce côté très rouge qui marque dans... Et Dave, Trampierre, il fait partie de la première génération. Il est décédé depuis. Et il a également dessiné l'écran de Donjons et Dragons. Même si les écrans de Donjons et Dragons, c'est jamais quelque chose qui a été... Alors, moi, à mon tour, je vais faire une petite présentation dessus. C'est cet écran-là et l'écran qu'il va mettre en place. Alors, je vais le retrouver. Alors, Trampierre, je ne sais pas si on va voir ça. Hop, voilà, on le voit ici. Donc, Trampierre, il est aussi connu pour avoir dessiné la liche, la toute première... Il a fait beaucoup d'illustrations de monstres. Oui, alors lui, il était effectivement au niveau de la première édition de Donjons et Dragons, bien entendu. Et là aussi, avec ses joueurs, cette maîtrise de la lumière. Et puis, c'est assez violent quand même. Parce que tu vois, on a l'épée qui est dans le squelette. Alors, c'était cette illustration qui est très célèbre. Et voilà, en plus gros, nos aventuriers. Et voici donc l'écran qui était là. Et dans l'écran, on retrouve encore une fois la statue qui est au milieu. C'est celle-ci d'ailleurs du démon Moloch, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. C'est un démon, tout à fait. C'est un démon. Et on a vu le t-shirt à plusieurs reprises dessus. Et c'est effectivement, c'est une illustration qui s'est un petit peu perdue dans le temps, notamment chez les jeunes générations. Tout à l'heure, je vous parlerai du livre Art and Arcana, dont on avait déjà parlé, qui est en français chez Huguen et Menin, et qui parle de toute l'évolution graphique du jeu. Alors, tu avais quoi d'autre ? Donc, pour rester sur le monsieur au niveau de la suite, je te propose cette illustration. Je pense que c'est la première illustration d'un module officiel. C'est le T1. C'est The Village of Hamlet. Avec deux M. D'ailleurs, Hamlet, ça veut dire un mot, mais avec un seul M. Et pour la date, Mathieu, je te laisse faire... 79. Alors, magie du montage, voilà. On va dire qu'il y a eu du 90 ou du 70, qu'aurait peut-être dû apparaître. Oui, c'est ça. Donc, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Comme ça, vous avez le revers des coulisses. Donc, cette illustration, je pense que ce n'est pas forcément celle qui est la plus connue, on va dire ça. Mais une fois que tu commences à voir un peu des côtés des vieux modules, et tout ça, c'est certainement un des premiers qui est le plus recommandé, notamment par Matt Colville. Et c'est pour ça que cette illustration, elle est revenue sur le devant de la scène. Et donc, c'est... Moi, je dois dire, personnellement, ce n'est pas l'illustration qui m'émeut le plus chez lui. Non. Ça reste classique, tu vois. C'est le début, quoi. En fait, il pose les bases, effectivement, d'un certain classicisme, parce que de toute façon, avant, il n'y avait pas... En gros, qu'est-ce qu'il y a ? On nous dit ce qu'il va y avoir dedans. Donc, faites gaffe, quand il y a des pinces, vous ne mettez pas devant. Et puis, qui sait, en plus, tu vois, je trouve qu'au niveau de la composition, il y a une des pinces, la pince droite. Comme elle arrive sur le dessin qu'a le chevalier sur son plastron, on a l'impression que la pince a des dents. Tu vois, il y a des petits détails qui sont... Des fois, c'est mieux réussi que d'autres. Et c'est vrai, de toute façon, je pensais que c'est pour ça que ce n'est pas forcément une illustration qui est restée dessus. Mais oui, quand on cherche quand même sur M. Trampierre, je vous rappelle un T-R-A-M-P-I-E-R, qui était surnommé Tramp, c'est bien parce que ça veut dire le clochard. On se retrouve avec ces illustrations. Tiens, tu vois, j'en profite pour entrer dans l'édition. C'était l'édition collector de Art Narcanat. Je ferai un petit... Là, pour le coup, il va vraiment falloir que je le fasse. Et dedans, tu as un livre. Tiens, c'est intéressant, ce que je vais te montrer. On va les passer en... On les passerait en solo. Donc, tu vois, c'est là. Et Trampierre, tu le retrouves dès le début avec les tout premiers dessins. Et moi, je les trouve quand même... Ils sont plein de cœurs. Ils vibrent. Tu vois, ils vibrent vraiment. Tiens, et d'ailleurs, tu retrouves... Voilà, notre première... Cette première illustration de l'écran. Et si tu veux, ça vibre. Et tu sens que, pour l'instant, ils sont... Il n'y a pas vraiment encore de... C'est le début. Il faut tout faire aussi. C'est ça que ma femme peut juger. Il faut créer un visuel, oui. C'est que, voilà, il faut mettre les bases. Et il ne faut pas oublier que la vision de Donjons Dragon qu'on a maintenant n'était pas celle de l'époque. Ce n'est pas du tout celle de l'époque. Et donc, je te laisse continuer, parce que pendant que j'ouvre tout ça, sans que ça fasse du bruit... Je vais passer chez un autre monsieur que tu dois très certainement connaître. Alors, en termes de connu de monsieur Larry Elmore, je te propose le visuel qu'on avait pu voir et qui a été repris plus d'une fois à tort et à travers, a été parodié plus que de sagesse. C'est cette illustration qui était sur la boîte rouge, si on se met. Alors, c'est... C'est le classique des classiques des classiques. Alors, il y a eu des choses très intéressantes. Tu sais que, et c'est d'ailleurs à dessin, on ne voit pas le visage de l'aventurier. C'est-à-dire que ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Et d'ailleurs, j'avais même rencontré des personnes qui étaient persuadées que c'était une aventurière. Parce que finalement, on a assez peu de détails. On est quand même dans une époque où les guerrières qu'on peut connaître sont des guerrières assez musclées. Donc, ça collerait. Et j'avais vu... Ils ont fait une figurine. de cet aventurier. Et donc, évidemment, quand c'était la figurine, tu voyais que c'était un aventurier. Et il y avait des personnes qui avaient dit « Ah ben, c'est dommage, parce que pour moi, je croyais que c'était une fille. » Et que ça aussi, ça coupait du mystère qu'il pouvait y avoir. Et on a ce... On a le début du fameux dragon rouge qui va être la marque des couvertures d'onjons et dragons pour les bouquins de règles. Et ça, effectivement, c'est la grande, c'est la très grande. Larry Elmore. Mais c'est vrai que, par exemple, Larry Elmore, quand on prend ses dessins très connus, il y en a beaucoup qui viennent et on va le voir, de toute façon, quand on parle des quatre grands, c'est Dragonlance qui va poser complètement le visuel de ces quatre grands. C'est Easley, enfin, Parkinson, Caldwell, enfin bon, bref, on va en reparler après. Et c'est là, ouais, elle est belle. Justement, on va continuer sur Monsieur Elmore, il y en a d'autres. Et voilà, Dragonlance, ça aussi, celle-ci, je pense, elle fait partie des connus. Elle fait partie des connus avec Lord Soth qui a vraiment un drôle de casque derrière. Et moi, ce que... Alors, Elmore, je t'avouerai que c'est un style qui est... Tiens, je vais te montrer celle que j'avais sélectionnée pour Larry Elmore. Alors, c'est un style qui est assez statique par rapport à d'autres comme Jeff Easley. C'est un style qui aime beaucoup les détails. On remarquera aussi qu'ils sont tous, ça fait de la peinture qu'ils travaillent avec des... Pour beaucoup d'entre eux, vont travailler avec des modèles. Et Elmore, lui, a une sorte de... Pas de volonté, ce ne serait pas le bon mot, mais Elmore a une sorte d'amour pour la pause. Et ce qui fait que beaucoup d'illustrations, beaucoup d'illustrations sont des pauses. Alors, tiens, je te montre celle que j'avais choisi. Je parle des marques. Bon, tu vois, celle-là, elle te dit quelque chose. Et donc, quand je continue... Alors, il y a celle-ci, typique de la pause. On en avait déjà parlé. Effectivement, sur l'épisode sur les dragons, si je me souviens. Oui. Alors, celle-là, moi, je t'avoue... Alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Brande, avec Jérôme Larrey de celle-là. Alors, on avait tous des perceptions différentes. Je pense évidemment, il y a le temps qui passe. Je pense que là, quand tu regardes cette illustration, je vais essayer de faire un petit zoom. Donc, tu regardes, les aventuriers ont... Le combat a eu lieu. On le voit sur la main. Là, il y a les premières blessures. Et puis, là, il y a la guerrière qui... Oui, je suis une guerrière, on va dire ça. Elle aussi, ses vêtements sont déchirés. Elle reprend son souffle. De l'autre côté, on a le guerrier avec un marteau de guerre un petit peu ridicule, je trouve. Mais bon, après... On a le mage. C'est peut-être une question de perspective. Oui, voilà. Et puis, on a l'elfe. On vous rappelle que c'est... Je ne sais même pas, d'ailleurs, quand elle est sortie la première fois. Parce que ça aussi, c'est un truc, c'est qu'on a parfois du mal à voir les traces des premières sorties. Et puis, surtout, ce qu'il faut regarder, on a ce mage qui, justement, il casse le quatrième mur et il nous regarde. Et le guerrier aussi, il nous regarde. Et là, on a vraiment l'impression qu'ils sont là avec ce dragon pendu et on voit, il y a eu les flèches, on voit les traces. Et le guerrier qui le tient par une corne, on a l'impression qu'ils sont en train de poser pour toi. qui sont en train de te montrer, regarde la belle prise. Et puis, quand on regarde un petit peu plus dans la continuité de la queue du dragon, on a ce coffre, enfin coffre, on a cette espèce de caisse assez ridicule quand même. et on a ce dragon qui est mort, enfin ce bébé dragon. Et comme tu le disais très bien, on a une histoire. Tu vois, tous ces dessins, on a l'histoire, on a également dans le détail et ça, justement, il y a toute cette formation classique qu'a l'Ariel Mort parce que rien de tout ça, bien entendu, n'est dû au hasard. Moi, ce qui m'y gêne quand je la revois, je me dis mais pauvre petit dragon. c'est ça que je me dis parce qu'ils sont inquiets dessus. T'as quand même l'impression que quand il va cracher du feu, ça va pas aller bien loin et ça m'y gêne et le fait aussi qu'il soit pondu. Ça m'y gêne maintenant très certainement le temps qui passe mais c'est vrai que souvent maintenant c'est une illustration quand on la voit qui pose des questions. Est-ce que maintenant ici, on voit que c'est un dragon de couleur jaune ou vert plutôt vert on va dire. On associe à un dragon méchant on dit qu'ils ont fait peut-être une bonne action mais bon ils sont un peu poseurs. on n'a pas l'histoire. Est-ce qu'on aurait la même histoire avec un dragon doré ? Tu vois, le dragon serait vraiment... Est-ce qu'on serait là en mode les salauds ils l'ont buté ? Regarde le truc parce que même avec la perspective t'as quand même l'impression que le barbare il est plus grand si tu retires la queue on a l'impression qu'il est plus grand que le dragon ils étaient à 5 sur 8 il y a un côté j'imagine le pauvre petit dragon qui a ses petites pièces d'or voilà puis qui va revoir sa maman et puis qui ne reverra jamais sa maman parce qu'il va se faire buter par 5 cheveux par 5 personnages voilà ce dessin là en tout cas tu vois c'est une illustration même si elle te laisse un peu perplexe elle te fait ressentir quelque chose et c'est ça aussi qui est intéressant dans certaines illustrations c'est de pouvoir provoquer quelque chose chez la personne qui la regarde et on retrouve aussi alors ça c'est un des points communs qui a peut-être tendance à nous échapper parce que maintenant c'est plus du tout quelque chose que l'on voit la prépondérance du paysage et dans les nouvelles éditions on peut pas dire que le paysage soit quelque chose qui soit commun ou qui marque autant les nouvelles éditions on voit surtout d'ailleurs les images les dernières on peut pas bien entendu qu'il y en a je vais pas dire le contraire Wayne Reynolds ça bastonne et on va plus dans le mouvement que dans la pose et on va voir dans certaines autres vidéos de certaines couvertures que j'ai pu sélectionner que ce paysage s'il est là c'est pas par hasard c'est pas par hasard de toute façon globalement maintenant quand tu vois comment sont travaillées les illustrations sur D&D tu as beaucoup d'illustrations qu'on appelle de remplissage pour vraiment illustrer avec quoi tu fais référence et moins une illustration ici avec une scène un décor et ce genre de choses tu en as toujours tu en as toujours bien entendu mais elles ne seront en généralement plus en pleine page ou représentées en couverture on aura tendance à aller chercher autre chose justement et toutes ces illustrations avec du paysage donc vraiment pour te fournir tout un milieu tout un environnement ont quand même tendance à disparaître alors je crois savoir d'où elle vient j'ai une espèce de petit flash je crois qu'elle vient du du monster enfin du de la deuxième édition du guide enfin du manuel des joueurs donc de D&D je crois je crois évidemment je vais non ah bah si voilà bingo et comme quoi voilà elle vient de là et c'est la première d'ailleurs première illustration pleine page ce qui est intéressant et d'ailleurs ce qui remet encore plus en lumière ce que je disais sur le fait que les personnages te que les personnages te regardent donc ça c'est ça fait partie de ces points là donc bon ça c'est pas de l'illustration de moi là encore une fois je la trouve très très belle bien sûr mais et tiens regarde dans donc Art & Arcana dans la version collector ils ont fait une sélection des images les plus emblématiques elle aussi de Donjons & Dragons et tu vois elle y est et donc j'aurais dû les relire parce qu'ils disent que c'est à l'intérieur du Players & Book et alors ce qui est aussi intéressant à voir parce que là tu le vois sur cette image c'est par exemple là elle est coupée elle est coupée on voit un petit peu moins la route et là aussi il y a toute une histoire on voit cette route qui est une route de passage donc là on peut très facilement deviner que ce dragon s'en prenait aux personnes qui aux voyageurs et qu'il était là et que ce qu'il a volé ce qu'il a mis dans cette toute petite caisse très bien rangée c'est ce qu'il a volé aux voyageurs voilà tu le disais ça raconte des histoires ça raconte des histoires comme les comme les les tableaux les tableaux classiques également alors on parlait des poses celle-ci classique 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 dragon lens et tu remarqueras que encore une fois on est dans la pose parce que les personnages te regardent on a juste envie de leur dire faites gaffe derrière il y a un dragon oui c'est ce que j'allais dire est-ce qu'ils savent qu'il y a un dragon derrière ou c'est un effet le dragon il est plus tard dans l'aventure et tu vois aussi dans la composition tu vois la présence du la présence du paysage la présence du paysage et le paysage est partout on a ce côté très naturel là aussi dragon lens et là aussi elle mort il aimait bien faire ça c'est pour ça que je parlais de la pose on casse encore une fois le quatrième mur et tu es directement regardé issu de dragon lens et puis il y a celle là que j'aime bien alors celle là que j'aime bien parce que je vais en remontrer une autre il y a eu toute une série d'illustrations j'en ai trouvé trois de dessinateurs différents qui se passent en ville et en gros à chaque fois il y a des gens qui attendent au coin il y a des gens qui attendent au coin et là aussi donc du grand classique de ces combats qui sont faits et Larry Elmore voilà moi j'aime beaucoup justement sa variété et c'est celui vraiment qui qui voulait élever souvent les personnages qu'il dessinait au rang de héros et puis on l'a vu c'est donc je ne sais plus je crois que c'est le deuxième volume de dragon lens je ne sais pas si tu l'as pris d'ailleurs dans ta sélection de photos c'est le dragon sur la glace non je ne l'ai pas pris mais c'est vrai qu'on avait fait une référence on en a beaucoup parlé lors de l'épisode de dragon lens ou sur les dragons je ne sais plus l'un des deux on avait parlé de ces illustrations là effectivement mais il faut dire Larry Elmore en tout cas il a donné beaucoup de l'aide de noblesse surtout ce qui est développement des dragons qu'on a vraiment une esthétique particulière de ces dragons qui n'est pas restée bien qu'elle a évolué parce que quand tu vois maintenant les dragons de D&D quand tu vois une illustration d'un dragon bleu de D&D tu le vois c'est unique entre guillemets et il y a quand même eu du travail quand tu vois qu'au final les premiers dragons de D&D étaient des dragons chinois plus qu'autre chose oui on n'avait pas tout à fait on n'avait pas ce genre de dragon et là donc je ne résiste pas quand même au plaisir de te le montrer alors moi c'est une image qui m'a marqué pour plein de raisons c'est que je l'ai contemplé déjà dans ma chambre de collégien après un retour en Angleterre où j'avais acheté ces posters et c'était des posters c'était écrit Donjons et Dragons enfin Advanced Dungeons and Dragons mais il y en avait deux et c'était deux qui étaient de Dragonlance et ils n'ont pas été et c'était pas mentionné que c'était Dragonlance et c'est pour moi une des plus belles d'Helmor parce que elle apparaît ici parce que tu retrouves le Helmor tel que voilà je disais encore une fois tu es un personnage qui te regarde oui ça c'est et quand tu regardes bien elle montre elle montre du doigt qu'il y a un dragon et ça c'est cette invitation et tu as la même technique d'ailleurs dans les illustrations des livres dont vous êtes le héros c'est le défi c'est-à-dire c'est l'invitation à entrer dans l'image à entrer dans l'aventure et puis tu le disais toi-même il y a plein de petits détails par exemple on voit qu'il y a visiblement c'est le capitaine qui ouvre qui ouvre la porte des cabines et puis alors évidemment superbe superbe dragon vraiment magnifique dragon là tu te dis oh là on est mal barré et puis cet autre détail ce sont ces dracar sur glace oui et là et avec aussi tu le vois bien la ligne de force qui est créée par cette perspective qui est créée par un bout du mât je n'ai pas le terme technique marin mais c'est c'est magnifique c'est magnifique dessus en tout cas on voit bien toute la maîtrise des techniques très très classiques que tu peux retrouver de manière dans l'art classique bien sûr de tout ce qui est perspective les jeux de couleurs aussi quand tu vois beaucoup ici contrairement aux précédentes illustrations on est beaucoup plus sur des tons gris bleu parce que la glace forcément et on a toujours un accent de couleur ici le manteau de la madame et c'est directement ça t'attire directement l'oeil et oui c'est ça et puis quand tu regardes les visages je suis à peu près certain que si on avait eu un artiste de maintenant on aurait un visage qui serait déformé par la colère la tension et là elle est bon elle sait que on va peut-être finir elle sera peut-être en retard à l'apéritif comme on dit mais elle est calme mais elle est déterminée et puis elle te dit bon allez on a besoin de toi et j'adore j'adore là dessus et quand tu les revois d'ailleurs maintenant tu as tout le temps cette shale mort cette invitation vraiment on a une invitation tout à l'heure je pense qu'on reverra peut-être une des plus célèbres en invitation d'ailleurs voilà c'est pour notre vu qu'on a fait beaucoup de Dragonlance je propose d'enchaîner sur quelqu'un d'autre qui a un peu travaillé sur Dragonlance ou en tout cas une illustration qui m'a marqué particulièrement alors je te propose une autre de Dragonlance qui est de Kyde Kydewell Kyde Kydewell Kydewell tu es toujours là pour nous reprendre il faut il faut aussi il faut rendons hommage au nom donc cette illustration moi j'ai tout simplement trouvé superbe étant donné qu'elle dépeint non pas Tiamat non mais la déesse Takasis 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 qui est la grande grande méchante dans Dragonlance elle a été rebâtie enfin en fait ils ont fait un effort enfin un effort pardon il y a eu une volonté d'unification il est évident que quand Takasis apparaît dans les premiers modules Dragonlance on ne fait pas le rapport avec Tiamat et ce que j'aime vraiment bien c'est quand tu vois ces dragons tu vois qu'il y avait une différence vraiment de marqué très très marqué entre les différents dragons même s'ils ont essayé rien que le dragon bleu par exemple là tu le vois il a une sorte de symbole sur l'avant de son cou que tu pourras trouver sur les dragons normaux et ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'avoir tout ça et ce qui est ça qui est c'est ce que tu dis ce que tu dis très bien c'est que c'est à la fois différent mais en fait tu reconnais tout de suite un style donjon et dragon tout de suite tu te dis non ça peut pas être ça peut pas être autre chose pourtant les dragons ici c'est pas du Elmore c'est vraiment un autre artiste qui a repris le côté design des dragons pour les interpréter à sa façon mais je trouve que ce tableau là cette illustration là évoque vraiment quelque chose d'intéressant old school mais avec force même donc on peut voir que aussi on a les goons derrière qui font leur travail forcément oui alors c'est les dragons voilà les draconiens qui sont là et puis alors on a on a une des un des points de un des points de Caldwell c'est que Caldwell est quelqu'un qui est connu pour faire les dessins qui étaient peut-être les plus sexy de donjons et dragons et d'ailleurs j'en veux pour preuve alors parce que tout mon bazar on le verra au niveau au niveau du montage vous le verrez vous le verrez bien par exemple il a fait cette couverture ici que l'on voit de cette demoiselle assez avantageuse sur sur donc dragon alors c'était quelqu'un qui lui aussi travaillait avec des modèles et alors notamment une des il avait deux je crois deux modèles qu'il préférait et une qui était pom pom girl chez les dolphins de miami voilà qui lui disait est-ce que ça vous plairait et tous ces travaux de toute façon quand je dis ces travaux un C c'est avec un C et pas un S il y a beaucoup de travail photographique c'est-à-dire on prenait vraiment des modèles qui posaient et on allait dedans et Caldwell oui c'est quelqu'un qui a fait ça et tu vois tu l'as choisi c'est encore Dragonlance c'est encore Dragonlance et Dragonlance il y en a alors il y en a un qui m'a qui m'a vraiment retourné qui m'avait retourné et qui est alors resté qui est resté dans l'imaginaire comme je te disais de Dragonlance c'est alors c'est pas ça pourrait être un titre des studios Ghibli et c'est donc là c'est un dessin donc du du très regretté Keith Parkinson qui lui ils sont des quatre principaux Keith Parkinson lui nous a quitté des suites d'une leucémie et c'est lui qui va dessiner alors tu penses savoir si je dis que c'est comme un titre des studios Ghibli tu dirais quoi par exemple parce que ça permettra aussi j'avais juste pensé à l'image où il y a une personne décédée et tout cela ah oui ok oui tout à fait alors je crois que c'était Larry Elmore celle dont tu parlais et voilà oui je vois le château volant voilà est-ce qu'il y a un autre jeu que Donjon et Dragon où tu peux avoir un château volant avec en plus les cavaliers devant et là tu as cette espèce d'appel à l'aventure et tu regardes bien parce que ça fait ça fait comme un espèce de triptyque tu regardes bien à droite et à gauche tu vois les dragons qui volent tu vois ce ciel menaçant il court et tu as là mais quel appel à l'aventure quel appel à l'aventure que d'avoir ça parce que là tu as tout le défi là tu te dis bon il est là mon donjon il est là-haut mais il ne faut pas tomber il faut avoir ces sorts de chutes de plumes et ça c'est un dessin de Keith Parkinson qui a été qui a été repris alors beaucoup un de ces il y a beaucoup de ces dessinateurs qui après vont aller dans d'autres horizons et un des points en attendant justement le prochain dont tu vas nous parler il faut savoir que c'est aux alentours de 83 TSR va décider d'avoir des dessinateurs réguliers sur lesquels on peut compter parce que visiblement il y avait eu des tensions et il y avait aussi des personnes il y a vu des ados il y avait des personnes qui n'étaient peut-être pas forcément à la maturité pour gérer tout ça et c'est là où ils décident bon ok on va faire notre avoir notre propre écurie et donc les Jeff Eastley Clyde Caldwell Keith Parkinson Larry Elmore sont les 4 qui vont faire exploser avec tous leurs styles différents parfois ils sont difficiles à séparer l'un de l'autre parce qu'ils ont ils utilisent les mêmes couleurs le soin du détail le soin de l'histoire de l'image et c'est comme ça que tu te retrouves avec un jeu qui va te marquer qui va te marquer et que t'as envie d'y jouer alors là tiens j'en ouvre une au hasard tiens regarde tu vois là toujours tiré de Arcana voilà tu vois on retrouve notre 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 je vais en faire de temps en temps je vais les ranger après au au fur et à mesure et tu vois je retombe dans dans le dans l'obscurité alors là je vois la suivante Mathieu voit la suivante donc j'ai dit je t'apaise soit vraiment dans ceux les plus connus ou ceux qui m'ont un peu marqué de mon côté tu as raison donc je pense que Mathieu sera d'accord pour dire que celle-ci elle est plus que connue plus qu'iconique elle est toujours oui bien entendu de monsieur Caldwell tout à fait Caldwell alors on le repérait avec la tous signés ça aussi c'est quelque chose qui est tous signés et là on avait la signature de Caldwell comme comme cela elle est fantastique cette illustration alors là je pense à nos amis qui nous écoutent qui nous écoutent en podcast là c'est un peu dur cet épisode-ci voilà donc c'est évidemment la photo enfin le dessin du module de Ravenloft le premier du premier et celui-là il est aussi très très intéressant dans le choix qui est fait alors même si d'ailleurs on peut regarder que côté côté perspective on remarque que la muraille bon peut-être que Caldwell s'était couché on n'a pas une perspective des plus rigoureuses en revanche il y a une des très très grandes forces c'est le fait que Strade regarde au loin et que nous en tant que joueurs en tant que spectateurs il ne nous voit pas il nous ignore totalement et tu vois c'est pas le défi où très souvent tu vois les personnages qui regardaient vers toi là où tu as le grand méchant qui va te hurler dessus c'est comme la liche non là le grand méchant il est là mais il t'ignore et ça ça montre aussi qu'il est au dessus et puis il a ce point qui est dressé ce point fermé sur son manteau et aussi chose importante c'est que il est presque dans une inaction mais une action quand même de poiser et de se préparer et de juger éventuellement ce qu'il a devant lui et contrairement aux grands méchants qu'on voit souvent la destruction tout ça ou en tout cas qui sont prêts à attaquer on partage souvent ce genre d'illustration tu te retrouves avec une illustration certes plus calme mais tout aussi épique dans le sens où vu qu'on est sur de l'horreur gothique ça prend tout son sens de développer quelque chose comme ça et surtout quand tu vois le contraste que peut y avoir l'environnement le personnage et là on touche on touche et un salut à mes étudiants s'ils m'écoutent on touche tu parles tu dis qu'il y a ce calme mais il y a l'éclair et l'éclair c'est ce qu'on appelle le terme n'a pas vraiment de traduction en français si j'en avais vu un c'est ce qu'on appelle the pathetic fallacy la fallacy pathétique c'est à dire que c'est le reflet de ton esprit la nature qui reflète ton esprit l'exemple typique c'est il pleut à un enterrement ou il fait beau à un mariage et là qu'est-ce qu'on a on devine qu'il y a la tempête il y a l'éclair il y a ces chauves-souris qui sont en mouvement qui sont le seul mouvement il y a les nuages au fond et on fait justement cet écho on voit cet écho qui est là et puis on voit la brume non non il y a il y a il y a tout il y a cet aspect gothique il y a aussi ces vignes qui enfin ce lierre qui monte alors qu'en plus alors ça c'est très gros parce que quand tu vois le château et on sait qu'on est en hauteur on peut aussi se poser la question parce qu'on sait pas trop si c'est une air ce qu'il y a derrière et qu'il est sur un balcon bon je sais pas trop peut-être une sortie de secours mais non ça c'est bien entendu ça c'est c'est l'âme de toute la gamme Ravenloft complètement et pour celle-ci je pense que même si tu joues pas à Donjons et Dragons t'as du la voir quelque part à un moment ou à un autre tu sais là je pense qu'il faudrait que je la trouve pour le Sam MD faudrait que je l'utilise je sais pas si c'est pour quoi ça y est le jeu que j'ai plégié il y a 4 ans vient d'arriver tiens je crois que j'en ai une enfin alors Mathieu je te propose j'en ai j'ai encore un illustrateur mais je le garde de côté étant donné que je vais en présenter plusieurs de cette personne et qu'on va voir que tout est un peu lié donc je te propose maintenant de passer de ton côté celle que t'as peut-être en doublon avec moi celle que tu veux présenter je vais là je vais te présenter celle-là qui est connue en s'illustration du Feinfolio du Feinfolio pardon donc de par Emmanuel Emmanuel c'est son titre alors il faudrait que je me renseigne sur ce parce que là je vous passe les tirés à part qu'il y avait dans l'édition bonus donc de Art and Arcana alors ben là vous la reconnaissez cette illustration de Todd Blackwood celle qu'on a utilisée donc au son et là celle-là tiens elle te dit quelque chose on en a parlé oui bah oui vu que je fais les miniatures je sais bien il s'agit de Greyhawk c'est ça il s'agit de Greyhawk voilà et alors ce qui est intéressant c'est qu'elle est alors là je te montre il y a Greyhawk là c'est The Keep on the Borderlands donc c'est un module très classique voilà donc là 1980 Keith Parkinson alors lui là c'était sur Langmar si je ne me trompe pas tout à fait Souls of Deceit donc pour Langmar et puis là on a des nouveaux alors ce qui était intéressant c'est que j'ai quand même voulu me renseigner un petit peu sur les niveaux et tu vois Todd Lockwood c'est quand même celui d'ailleurs j'ai fait un petit fichier on va en parler Todd Lockwood c'est quand même celui qui je trouve est l'héritier de ces quatre autres et bien entendu celle de Trampier donc tu vois mine de rien on a quand même touché dans on a quand même touché dans dans le mille et moi je vais t'en présenter donc quelques autres et donc je vais commencer par te présenter un des classiques de classiques des classiques à savoir Jeff Easley et son fameux DMG cette fameuse illustration c'est lorsqu'on va faire les nouvelles éditions avec les nouvelles couvertures qu'il va y avoir un degré en plus dans les ouvrages et le visuel de Donjons et Dragons oui je t'avoue que celle-ci je ne l'avais jamais quasiment vue avant que tu me la partages quelques semaines avant oui oui c'est normal j'étais là je me fais bon d'où ça vient c'est quelle édition celle-ci ? c'est pas assez étrange celle-là elle est après elle est bien elle est très bien alors beaucoup de personnes disaient enfin quand je dis beaucoup c'est que j'avais régulièrement rencontré des gens qui disaient que l'illustration le titre c'était ils reprenaient Dante ils disaient toi qui entres ici abandonne toute espérance en fait non c'est même l'inverse l'illustration c'est Do Carmen c'est-à-dire mais entrer donc oui et quand tu alors déjà tu as ce ce qui est intéressant il y a deux points qui sont toujours très intéressants on est d'accord qu'il fait peur mais qu'il s'adresse oui et on pourra dire qu'il s'adresse pas à toi mais il s'adresse aux joueurs parce que pourquoi toi tu aurais peur vu que c'est le manuel vu que c'est le manuel pour le maître de jeu après je pense que c'est peut-être le Dungeon Master vétéran c'est-à-dire qu'il t'invite mais tu vois qu'il avait fatigué de ses joueurs tu vois qu'il avait pu des choses avec ses joueurs tu vois qu'il est marqué par l'expérience voilà il en a marre mais il t'invite il t'invite il ouvre la porte de l'imaginaire la porte du jeu c'est bien qu'il soit c'est bien qu'il dispagne tout le temps alors quand on regarde tu vois il a une clé surtout quand tu regardes un peu plus près tu te rends compte que c'est un esprit on ne voit pas ses jambes si c'est de la fumée qu'il y a à la place et tu vois il y a des bouquins dans je vais te retrouver un autre il y a des bouquins qui sont des couvertures de manuels où tu te dis bah normalement elles sont elles sont connues il y a plein de détails et t'as des détails qui peut-être vont vont t'échapper et alors Jeff Isley lui il va faire quasiment toutes les couvertures de donjons et dragons enfin de AD&D et de tous les manuels c'est à dire et on va le retrouver aussi sur AD&D 2 et pour te dire alors que je retourne pour te dire justement le niveau point de détails je vais t'en montrer une c'est celle là alors là ça le montre peut-être bien mais je me suis rendu compte finalement assez tard qu'il y avait un combattant j'avoue que c'est pas la première chose que j'ai vu voilà c'est pas la première chose c'est les gros muscles du monsieur voilà et surtout quand tu vois la ligne t'as deux lignes de force que t'as la lance qui est là et puis t'as aussi donc l'axe qui est fait du l'axe qui est fait avec le bras pourtant tu as le regard mais quand tu regardes de loin la couleur fait que c'est un brave c'est peut-être un ranger en tout cas c'est quelqu'un qui sait qu'il ne faut pas se balader en rouge dans la forêt et qui rend et qui rend bien et surtout ce qu'on appelle la ligne d'horizon et la ligne d'horizon n'est pas forcément celle à l'horizon c'est celle où ton regard va se porter naturellement ton regard il a tendance à se porter ici ce qui fait que tu ne le vois pas et tu le vois d'ailleurs aussi après t'as une autre ligne de perspective qui se fait avec les arbres et donc là le point de fuite qui va se retrouver à peu près par ici juste derrière et c'est toujours rempli de détails comme ça alors souvent il y a l'interférence des titres mais c'est c'est ça que je me dis mais des dizaines d'années après il y a des détails que je ne connaissais toujours pas ici on a une autre illustration de Jeff Isley qui il ne faut pas l'embêter et il y a Gruc qui s'arrête et qui me dit qu'il la connait bon ben d'accord alors ça c'était l'illustration pour City System de Waterdeep donc c'est le truc ça c'était aussi un point c'est que parfois il n'y avait pas forcément de rapport dans les illustrations qu'on pouvait trouver et Isley bien entendu on l'a trouvé également dans dans tout ce qui était Dragonlance donc là on a Lord Soth qui est présent et c'est aussi quelqu'un parmi les les quatre qui aimaient bien le mouvement et ça on le retrouve assez on le retrouve assez régulièrement d'ailleurs on va le retrouver régulièrement dans le Monster le Monster Manual 1 où tu as le dragon et les licornes ou tout simplement les couvertures de la deuxième édition de Donjons et Dragons et Isley lui donc a marqué vraiment parce que c'est lui qui faisait les couvertures j'aurais tendance à dire que c'est peut-être celui qui est le enfin qui fait partie des moins connus oui je pense parce qu'il n'a pas un style particulièrement marquant il n'a pas forcément cherché je pense ou en tout cas avec la vision que tu as maintenant il correspond à ce que tu t'attends de quelque chose de fantastique un style fantastique en fait et son style a fini par coller à ce qui se fait on va dire de normal et donc tu n'as pas ce décalage que tu peux avoir avec d'autres artistes alors c'est lui qui donne le là très clairement parce que c'est lui qui a donné les couvertures Isley on le retrouve il est Isley c'est un vieux de la vieille il fait l'illustration déjà sur et on voit d'ailleurs toute sa progression qu'il fait l'illustration de Greyhawk et moi je je le vois toujours comme l'espèce de vieux sage parce que comme tu le dis il est dans le classique il a posé le classique mais encore une fois aussi c'est celui qu'il aime beaucoup faire les deux mouvements et quand tu vois une couverture comme celle-là là on est dans le mouvement on est dans le dynamique et ça tout de suite voilà ça pose et c'est un de ceux qui fera le plus de le plus de dessin le plus de dessin dynamique et on va arriver là je sais que tu en as d'autres mais on va arriver sur un passage dont je parle régulièrement et les clients de l'auberge à chaque fois quand j'en parle ils font oh la caisse qui va encore nous raconter ce monsieur avec ce monsieur avec un seul T ce sont les couvertures de Dragon Magazine alors je n'ai pas pu tout vous mettre et je dois m'excuser auparavant il y a des auteurs dont je ne connais pas je ne connais pas le nom et ce sont tout à l'heure je t'ai parlé du paysage oui et donc là nous avons voilà je suis très content donc c'est Kevin Davis 84 40 ans il y a 40 ans et là tu vois on voit une très très belle maîtrise très belle maîtrise de la lumière on le voit bien avec ce qui passe par la canopée et surtout les histoires qu'est-ce qu'on voit on voit quelqu'un qui est là depuis très longtemps quelqu'un qui s'est battu son épée est sortie quelqu'un qui a été terrassé par une flèche vu qu'il a encore la main sur la flèche qui est au coeur et puis il y a cette licorne qui est là qui ne fait pas attention à lui parce qu'il est là depuis très longtemps et là on peut se poser toutes sortes de questions pourquoi est-ce qu'il était là est-ce qu'il défendait le territoire de la licorne est-ce que au contraire c'était quelqu'un qui voulait l'attaquer quand on regarde la licorne l'attaquer à moins que la licorne prenne un arc et tire dessus il y a ça et voilà c'est peut-être le peuple qui est dessus il y a toujours un point qui est ici alors ça c'est la qualité de la reproduction parce que je ne sais pas si c'est une blessure la licorne ou si c'est une plante et on est dans et là alors celle-là donc celle-là de Daniel Horne c'est pour moi il y en a deux ou trois tu vas voir que je les trouve extraordinaire c'est l'attaque surprise et ça va être une des composantes très régulières des couvertures de Dragon Magazine les personnages sont très souvent seuls et ils sont posés dans un contexte de paysages de grands grands paysages tu as très rarement le côté en tout cas les plus marquantes tu n'auras pas le côté de je suis dans ce sombre donjon et là il y a cet appel à l'aventure et quand tu vois la qualité quand tu vois la qualité des couvertures de Dragon Magazine tu sais qu'éditorialement ils voulaient que leur couverture soit exceptionnelle parce que pareil tu regardes la couverture de loin tu as très très peu d'interférence du texte tu as juste le texte de base le texte ne va pas aller manger dessus et tu vois ça va changer là c'est quel numéro c'est le numéro 126 là tu prends le numéro 181 c'est plus la même histoire c'est plus du tout effectivement j'ai du mal à voir l'illustration même voilà c'est ça c'est plus la même histoire et puis ensuite il y aura toutes ces nouvelles illustrations et là là encore toutes les histoires parce que quand tu regardes bien la créature qui sort elle sort mais tu vois que on a l'impression qu'elle sort mais néanmoins cette personne notre brave elfe n'a plus de flèche c'est sa dernière flèche il y a trois flèches qui ont été tirées dont une dans la tête et tu vois qu'il y a une épée qui est encastrée dans le flanc et il va y avoir un coup de hache qui est donné par la créature après si tu regardes la couleur des flèches n'est pas la même oui tout à fait tu as complètement raison parce que c'est pas dessus et moi je me suis longtemps posé la question de ça et je me posais la question de est-ce que ce ne sont pas d'autres personnes qui sont mortes parce que tu le vois tu le vois la côte de maille est abîmée est-ce que ce ne sont pas d'autres personnes qui ont été terrassées dont un dernier qui a donné un coup d'épée parce qu'on on l'imagine mal la personne s'est promenée avec une épée d'ailleurs tu le vois bien autour de sa ceinture il n'y a pas de ceinture il n'y a pas de fourreau et cette couverture elle est extraordinaire parce que encore une fois ce n'est pas une histoire qu'elle raconte c'est des histoires et puis là tu as envie de te dire tiens j'écris un scénario elle peut paraître simple au premier abord et puis tu regardes les petits détails tu vois la couleur des flèches qui ne sont pas la même et ça t'invite et tu imagines aussi tu imagines plein de choses tu imagines là on est donc numéro 149 alors là aussi je m'excuse je n'ai pas la personne mais celle-ci je l'aime beaucoup parce que elle a ce côté voilà ce que regarde donc évidemment notre oeil est tout de suite capturé par et captivé par cette boule qui émet de la lumière d'ailleurs je ne sais pas est-ce que c'est juste une sphère avec un sort de lumière éternelle dessus je ne sais pas trop c'est possible mais quand tu vois à quel point cette voleuse est en pamoison devant cette lumière alors qu'il y a quand même visiblement beaucoup plus d'argent dans le coffre on a aussi donc tu vois la composition on a tout qui mène dessus parce que nous notre oeil est attiré par la sphère on est le chat tous les regards en fait vont vers cette sphère sauf le deuxième chat qui est là et qui lui n'a rien à faire qui a vu quelque chose dans le trésor et pourquoi moi je l'aime beaucoup cette image là c'est parce que déjà il y a toute une histoire on devine un temple plus ou moins ancien et elle n'a pas d'arme il n'y a pas d'arme il n'y a rien du tout et ça je l'aime bien et elle a ce sourire et là il y a cette connivence que tu crées chez la personne qui regarde chez les spectateurs ou les spectatrices en disant ah tiens voilà ça c'est une scène c'est une scène qui te parle mais il n'y a pas l'arme et puis il y a ce petit côté avec le chat c'est vrai que cette scène là c'était plus l'exploration l'explorateur qui découvre quelque chose et pas le guéri qui prend alors celle-ci elle est dans le dans le livre aussi The Art of Dragon Magazine on vous renverra le lien parce que j'avais fait une vidéo une vidéo capsule il y a deux ans de ça qui a été divisé en été c'est une que je ça ne fait pas Donjons et Dragons ben voilà justement c'est pour ça que j'ai choisi parce qu'elle est très très étonnante parce que tu regardes bien donc tu as cet enfant qui prend donc toute la lumière qui est alors quand tu regardes bien oui il y a un côté médiéval fantastique tu le vois avec les attaches c'est pas vraiment des boutons voilà donc on peut dire ok c'est un peu plus ancien et il regarde cette sphère qui brûle il y a une fumée qui commence à arriver et tu vois bien le contact de la fumée il se passe quelque chose avec le doigt donc on sait pas ce qui se passe peut-être que c'est lui peut-être qu'on sait pas et puis derrière dans la crypte il y a ce mage dans les ténèbres qu'on devine à peine et celle là et puis la couverture un guide de Star Trek le guide de Star Trek et puis des modules de tournois Donjons et Dragons bon voilà est-ce que est-ce que ce serait l'apprenti magicien il faudra que je retrouve le magazine mais il n'y avait pas de ils n'avaient pas mis il n'y avait pas de notes particulières pas de notes particulières dessus là je suis en train d'essayer de voir où il est comme d'habitude j'ai rangé des trucs pour l'émission et puis il y a un moment tu les déplaces et puis tu sais plus que tu les as mis je les retrouverai quand on s'arrêtera mais là aussi c'est quoi c'est Fantasia là où t'as Mickey il fait un peu des bêtises et puis le maître il arrive et puis on est aussi dans ce là aussi très beau travail sur la lumière et puis cette peinture à lui alors là nous sommes avec les illustrations genre je crois que c'est Dan de Beauvais qui qui est quelqu'un de enfin Dan Beauvais excuse-moi Beauvais comme la ville alors ce numéro et je remercie parce que moi d'ailleurs je passe un message si vous avez des numéros de dragon à vendre contactez-moi parce que je suis je suis preneur et un grand grand merci à Fabien Fernandez qui était à qui était à Glasgow de mémoire ou Edimbourg je sais plus et qui m'a envoyé un message mais je suis dans un magasin il y a des magazines dragon et notamment il y avait celui-là alors celui-là je le trouve extraordinaire parce qu'on a ce pilote de chasse qui soudainement rencontre un dragon et puis après quand tu regardes un peu plus près est-ce que c'est vraiment soudainement parce que sur le côté c'est ça il y en a déjà abattu ouais et et surtout ça n'a aucun rapport avec un dragon c'est juste un dragon est-ce que fut un temps il n'y avait pas un côté tu peux jouer en mode un peu futuriste notre époque alors oui il y a eu ça mais c'était science-fiction là on a l'impression d'avoir un chasseur des années 70-80 et cette couverture je la trouve très très improbable mais je la trouve extraordinaire je la trouve extraordinaire elle a aussi une très belle maîtrise de de la lumière et puis alors après tu te dis que si c'est un truc si c'est un avion en réaction il va quand même vite par rapport au par rapport au dragon et on a aussi eu des thèmes très très réguliers de couverture très très étrange alors là aussi c'est Dan Bovet avec des jeux d'échecs et des échiquiers et là c'est pareil tu devines que tu es dans une espèce de combat de plan parce que en plus tu as une pièce tu vois hop là hop là tu as une pièce qui est là là tu as le pion il a été coupé par une il a été coupé par une flèche on sait pas trop encore une fois comme je te disais le très très classique on met dans la nature une créature dangereuse et là la créature elle est tellement dangereuse que finalement t'es obligé de voir que les ils sont dans un dans leur chaloupe et puis qu'il y a deux ou trois malheureux on sait pas trop qui sont déjà à l'eau et puis quelqu'un dans la chaloupe qui tend la main pour pour aller vers eux et ça aussi c'est des couvertures qui prennent leur temps par leurs détails et ça c'est très agréable alors celle-là Larry elle mort et là tu parlais des histoires ah bah on l'a on a ce géant qui vient de s'en aller il nous regarde ouais et en fait on pense qu'il nous regarde mais il regarde par là il regarde ce qu'il a fait alors c'est un espèce de géant avec des oreilles pointues donc je là je je t'avoue que je sais pas trop donc le combat s'est plutôt mal passé parce que on alors l'épée est là mais tu remarques que l'épée n'a pas une seule trace de sang il a un marteau de guerre alors t'as plutôt l'impression que c'est quand même le marteau chez le médecin pour le genou mais que se passe-t-il et bien la personne le personnage féminin est en train je pense de le ressusciter oui oui tout à fait et justement le marteau je pense que c'est à la madame et pas au monsieur étant donné que c'est une arme de clérique peut-être alors là Fabrice bravo ah oui effectivement t'as totalement raison et qu'elle s'est jetée à déposer enfin tu sais on se jetait sur tu vois les histoires c'est génial ah c'est génial et on voit qu'il est mort parce que enfin on devine qu'il est mort parce qu'il est très très pâle et là elle alors j'ai beaucoup parce qu'en fait c'est un crucifix qu'elle a en fait tu vois c'est ça pourrait être n'importe quel symbole du vin on sait pas exactement mais moi ça fait penser à une croix ça fait penser à une croix mais donc alors superbe et on le voit là aussi dans la composition tu vois la nature sauvage tu vois vraiment la nature sauvage et à chaque fois on place ces personnes dans la nature alors là un très 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 classique alors je crois que c'est de Parkinson celui-là vous nous non Jeff Isley au moment où je le dis je dis maintenant c'est Isley je suis bête là on nous regarde là aussi on a ce mouvement j'en parlais tout à l'heure et tu as le mouvement et puis tu vois à quel point ça va il va y avoir il va y avoir de l'action il faut que que tu regardes tes copains alors on parlait des personnages des personnages féminins et donc nous nous retrouvons Clive Caldwell toujours avec cette même cette même ces mêmes mannequins donc là aussi on a ce côté gentiment gentiment érotique mais encore une fois faut pas oublier on est aux Etats-Unis on on est dans les années 80 donc ça a beaucoup plus d'impact que que maintenant dans les années 2000 là aussi tu retrouves un thème sur les échequiers oui en même temps le truc des échecs le thème des échecs je pense que ça permet de de dire oui ils sont intelligents et puis si tu rajoutes différents niveaux c'est ah ils sont sur un autre plan de oui mais quand tu regardes bien quand tu regardes bien tu vois il y a les pions blancs et les pions noirs et là tu vois il y a cette main qui est là il y a là également il y a un autre pion qui là cette fois qui saigne et quand tu regardes la première dont je te parlais tu vois une main qui ici tu vois on a de nouveau cette main on devine que ça sera enfin on peut deviner que ça sera les mêmes et alors peut-être qu'il y avait un rapport avec la science-fiction parce que tu vois il y avait quatre super articles de science-fiction c'est ce qui est mis mais il y avait quand même 29 nouveaux monstres dedans là on a le voilà donc très très classique on reprend on a la nature un monstre et on a deux personnes tu vois c'est jamais désarmé alors là superbe superbe dessin et on va retrouver donc ce dessin comme je disais ça va être un supplément c'est le supplément de de Dragonlance évidemment son nom m'échappe mais c'est la boîte Dragonlance qui parle d'un autre continent qui ne parle pas justement de de Lansalonie là on a du très classique Caldwell qui est là numéro 58 donc les montants et là aussi tu remarqueras qu'on ne nous regarde pas on ne fait pas partie de la scène on est juste là en train de en train d'observer et là Larry Elmore et là tu vois on voit les échos paysages omniprésents et là tu sais celle avec le dragon que je te montrais sur la glace on a quasiment la même chose c'est à dire qu'on est avec les joueurs sauf qu'il n'y a personne qui nous regarde et puis on a ce ce chevalier et bon qui n'a pas l'air sympa et il y a un grand cheval un très grand cheval ou alors on est des bandits parce que là où on est des bandits oui je me suis souvent posé la question et c'est vrai qu'effectivement voilà à l'époque dans les races qu'on pouvait jouer il n'y avait pas ce gobelin qui avait un casque avec une seule corde mais voilà en tout cas on est dedans alors peut-être qu'on est le bandit effectivement ici donc ça aussi c'est ça qui était bien on retrouve Dan Bovet alors Dan Bovet on l'a surtout vu dans les couvertures de dragon et il avait tellement marqué que tu vois il expliquait comment il faisait pour les différents dragons et là il disait à la base c'est de peinture à huile sur toile j'étais pas content alors je l'ai réillustré avec des pinceaux et de l'acrylique avec des pinceaux avec des des crayons alors là celle-là elle est assez étonnante parce que tu jurerais quand même que c'est Conan le barbare exactement c'est ce que je voulais dire il y a un petit air de Conan là-dedans avec une arme que je trouve très modeste au niveau de au niveau de la taille waouh et alors ça c'est une des pour moi celle-ci elle est connue celle-là elle est connue et d'ailleurs on va la remontrer sur Parkinson celle-là elle est connue et elle est magnifique elle est magnifique parce qu'il n'y a pas de combat parce que là t'es plongé dans t'es plongé dans le monde là c'est ce qu'on appelle vraiment une couverture quand les gens te regardent tu es dans ce qu'on appelle plutôt le miroir mais là on est vraiment dans le fenêtre c'est-à-dire qu'on est dans le monde et on a tous les possibles c'est qui ? c'est qui ? qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils cherchent ? visiblement ils appartiennent à une armée voilà c'est là les magnifiques et quand tu regardes au niveau des titres tu vois le World of Ness donc il y a les contrées sauvages tout ça et je pense que ça ça convient bien et c'est ça que j'aime énormément c'est que alors déjà tu vois le détail détail peinture c'est Parkinson le détail au niveau des écailles et bien sûr ce respect de Dragon Magazine c'est-à-dire que t'as pas d'interférence du texte t'as pas en gros dessus oui j'aurais pu le mettre autre part gâcher la composition tout ça ici un très classique Elle mort alors même si là ce qui est intéressant c'est que la notion du quatrième mur qui est cassée ce n'est pas la sorcière qui te regarde mais c'est l'épouvantail qui te regarde et de nouveau tu vois omniprésence du paysage ça fait ça fait les deux tiers petit côté Halloween je pense que ça devait être un numéro spécial oui c'est écrit magie d'Halloween et rêve d'octobre tu vois il y avait un peu de poésie aussi ça a changé donc là aussi on a notre aventurière très classique un petit peu sexy Clive Caldwell de toute façon il est facilement reconnaissable là tu vois c'est une petite sélection de toutes les couvertures que Dan Bovet a pu faire et tu vois il y en a une deux il y en a trois quatre sur les échecs alors après il avait fait pour Gigax Magazine mais il y en a cinq où il y a des échecs c'est là tu vois aussi qu'ils ont osé beaucoup de choses pour l'illustration en dragon ils ont testé et peut-être voir si une illustration en particulier permet de de susciter l'intérêt des joueurs et qu'on veut en savoir plus ce qu'ils vont développer pour beaucoup il y avait bossé pour le Wild Wolf Magazine et donc She c'était un comics de Bill Tucci de mémoire et puis pour les pour les magazines d'ordinateurs et InQuest InQuest c'était le magazine des cartes à jouer magazine sur les cartes qui était Wizard Magazine qui l'avait fait donc là voilà regarde celle-là t'as envie de la voir en fond d'écran c'est vrai qu'elle me plaît bien et ça correspond bien aux températures qu'on a maintenant mais on va parler de température bien que j'aimerais aborder la suite mais je pense qu'on nous fait si Mathieu oui on va pas on va pas abuser des bonnes choses surtout enfin si on va en abuser des bonnes choses parce que on vous fait un petit trailer pour la semaine prochaine voilà voilà et là vous allez avoir chaud alors comme on dit classiquement un grand merci de nous avoir suivis pour cette première partie on espère pour tous ceux qui nous ont écoutés en podcast que c'est pas trop difficile que ça va être un petit peu frustrant je pense et Fabrice on se dit à la semaine prochaine et puis je n'ai que deux choses à ajouter tout cela n'est que du jeu et que au parti soit belle à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada